Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le Paris Saint-Germain a une nouvelle fois frappé face à la presse. Comme tous les mercatos, la presse, que ce soit l'équipe, RMC Sport, le Parisien, etc. nous annonce la venue de joueurs. Le lundi c'est Ozymen, le mardi c'est Gwaraskelia, le mercredi c'est Léao, le jeudi c'est Inaki Williams, le vendredi c'est Joao Neves, le samedi c'est Juliane Alvarez. Et en 2019, en 2020, en 2021, etc. Ils avaient dit toujours pareil, ils disent toujours des rumeurs. Comme ils ne sont pas sûrs de leur dossier et de leur source, ils te vendent une source en disant que tous les jours Paris est sur un joueur, Paris est sur un joueur. Et à l'arrivée, toujours en fin de mercato, Paris te sort une recrue ou deux ou trois dont le Paris Saint-Germain n'avait jamais parlé, avait bien caché, et que la presse n'avait jamais annoncé. Ça s'était passé aussi avec Vitinha en 2022. Donc là, la première recrue officielle après Safonov, parce que Safonov c'est un gardien qui ne jouera peut-être même pas, est-ce qu'on peut vraiment le considérer comme une recrue ? Oui, parce qu'il a été acheté 15 millions d'euros pour être numéro 2 pour le moment, mais en joueur de champ, que ce soit défenseur, hélié, milieu de terrain, arrière, latéraux, attaquant, Paris avait fait zéro recrue. Mais Paris accélère sur un dossier dont personne ne pouvait savoir qu'il allait se faire. Voilà. Donc ça fait 4 jours qu'on attend l'officialisation de João Neves. Toujours rien, il est porté, disparu, alerte, enlèvement. La première information, c'est que le Paris Saint-Germain officialise le prêt sans option d'achat de Xavi Simons au Red Bull Leipzig. Il est prêté une nouvelle fois au Red Bull Leipzig, sans option d'achat. Paris a intention de le vendre dès l'été prochain. Cette fois-ci, ce sera au Paris Saint-Germain l'argent si jamais ils le vendent. Il y a des clubs qui sont prêts à mettre 80 millions d'euros. S'il fait encore une grosse saison cette année, peut-être qu'il vaudra plus cher, mais c'est quand même bizarre que ce joueur n'ait pas voulu rester à Paris. Lui, il veut être titulaire partout, mais pas dans les grands clubs. Voilà, apparemment, est-ce qu'il est à la hauteur de ses ambitions ? Je ne sais pas. C'est quand même un dossier assez perplexe. Il a quand même montré au Eindhoven et au Leipzig qu'il avait quand même le niveau de jouer dans un grand club. Il a montré avec les Pays-Bas, pendant l'Euro, qu'il méritait mieux que Leipzig. Sans manquer de respect au Red Bull Leipzig. Mais voilà, Xavi Simons est une nouvelle fois prêté. Et je pense qu'on ne verra jamais. Malheureusement, c'est un grand regret quand même, parce que j'aurais voulu voir sur une saison qu'est-ce que ça pouvait donner. Mais Xavi Simons, apparemment, ne jouera jamais au Paris Saint-Germain. À part si, bien sûr, Paris décide de le garder l'année prochaine. Il est sous contrat jusqu'en 2027. Mais la surprise du jour, la surprise du jour, ce n'est pas Neves, ce n'est pas Alvarez, ce n'est pas Ozymen, ce n'est pas Désiré Doué, ce n'est pas Joshua Kimmich, ce n'est pas Gwaraskelia, ce n'est pas Raphaël Leao, ce n'est pas Inaki Williams, ce n'est pas Jadon Sancho. Mais Paris va officialiser dans les prochaines heures l'arrivée de William Pachot. Pour certains, personne ne le connaît. Le Paris Saint-Germain va boucler rapidement l'arrivée de William Pachot et souhaite qu'il passe sa visite médicale le plus tôt possible cette semaine. William Pachot était la priorité du Paris Saint-Germain après le dossier de l'ENI-Euro. Accord de principe trouvé entre Paris et le joueur. Et aussi, le plus important, accord de principe trouvé entre le Paris Saint-Germain et Francfort pour 40 millions d'euros. Donc voilà, confirmation de tous les médias de France et d'Europe. William Pachot est tout proche de signé au Paris Saint-Germain. Il va signer au PSG. Un accord verbal et de principe pour un contrat de 5 ans a été trouvé entre le Paris Saint-Germain et le joueur et le club selon Pletigol, Fabrice Hawkins et Fabrizio Romano. Pour Loïc Tanzy, il reste bien plus que quelques détails à régler pour le transfert de Pachot au Paris Saint-Germain. Donc quoi qu'il en soit, accord verbal entre le Paris Saint-Germain et Francfort pour William Pachot. Le prix, 40 millions d'euros plus bonus. Accord aussi avec le joueur. Il ne reste plus que quelques détails à conclure. Donc le français Loïc Tanzy veut toujours venir faire des problèmes. Mais voilà, j'ai plus confiance en Fabrizio Romano et en Fabrizio Hawkins qu'en Loïc Tanzy. Alors 40 millions d'euros pour un joueur quand même inconnu au bataillon. Ne faites pas les spécialistes. Tapez William Pachot sur Google et regardez sa biographie sur Wikipédia. Pas à moi. Surtout pas à moi. Donc ne faites pas les connaisseurs. Je vous assure que personne ne le connaît à part les joueurs de Francfort ou les Allemands de la Bundesliga. Il faut arrêter l'hypocrisie. Voilà. Moi, je vais vous dire la vérité. Je n'en ai jamais entendu parler. Et au moins, je suis sincère et transparent avec vous. Donc ne faites pas genre les gars qui le connaissent par cœur sur les moindres détails. Même les autres YouTubeurs ne le connaissent pas. Ils vont vous faire croire qu'ils le connaissent en tapant William Pachot. Ils vont apprendre par cœur son Wikipédia. Et à l'arrivée, ils vont faire les grands connaisseurs. Donc il faut arrêter les bêtises. Alors, William Pachot, joueur équatorien. 16 sélections avec l'Équateur et 2 buts. Auparavant, il a joué à l'Edepe Diente d'El Vallée en Équateur. Il a fait une saison en Belgique où c'est là qu'il s'est révélé avec le Royal Antwerp. Et il a joué cette année avec l'Antraque Francfort. Où il a fait vraiment une saison assez intéressante. Défenseur central, 1m87, 22 ans. Alors, il a joué tous les matchs cette saison presque avec Francfort. 44 matchs. 44 matchs avec Francfort, c'est quand même pas mal. 44 matchs sur 50 possibles. Il a été sélectionné pour la Coupe du Monde 2022, mais il a joué zéro match. Il a fait une Copa América. Pas mal. Moyen, apparemment. On ne va pas se mentir. On ne va pas commencer à prendre pour un génie. Maintenant, je n'ai pas peur de le dire. 40 millions pour ce joueur-là, ça me paraît quand même beaucoup. Après, c'est le prix du marché, d'accord ? Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais 40 millions d'euros, ça me paraît quand même énormissime. Entre Colomouanie, 90 et la Pacho, 40. Parce qu'en plus, c'est 40 hors bonus. Si tu rajoutes des bonus, ça commence à faire beaucoup. Après, bon, la Copa América, ils ont quand même fait une bonne Copa América, l'Équateur. Certes, ils ont été éliminés en quart de finale. Mais face au vainqueur, l'Argentine de Messi, au tir au but. Donc, voilà. Ils ont fait match nul contre l'Argentine. Apparemment, défenseur assez solide sur ses jambes. Assez costaud. Je ne peux pas réellement me prononcer. Voilà, je vais vous dire la vérité. Je ne peux pas réellement me prononcer sur un joueur que je ne connais pas. Donc, sûrement qu'il y en a d'autres qui vont regarder des highlights et voir ce que ça donne. Mais voilà, ils ont fait pareil avec Neves. Et je pense qu'on ne peut pas en tenir rigueur. Donc maintenant, comme vous le savez, le Paris Saint-Germain a changé de politique depuis un an ou deux. Terminer les stars, terminer les paillettes, terminer le bling-bling. On prend des joueurs jeunes à en devenir. qui donnent tout. Donc, voilà. Alors, moi, on m'a dit que les nids euros, c'était trop cher. Donc, Paris ne l'a pas pris. À l'arrivée, ils ont bien fait blessure pendant trois mois. Donc, ils ne voulaient pas mettre... C'est ça qu'il faut se réfléchir. Ils ne voulaient pas mettre 60 ou 50 sur les nids euros. Mais ils mettent 40 plus bonus sur ce joueur-là. Donc, ça me paraît quand même assez bizarre. Je pense que s'ils l'ont acheté, c'est qu'ils doivent valoir quand même quelque chose. Le style de jeu, je ne saurais vous le dire. Quoi qu'il en soit, il a fait une grosse saison avec Francfort. Et là, il est sur le point de venir au Paris Saint-Germain. Donc, maintenant, vous savez comment ça va se passer avec le PSG. Là, il y a un accord total, un accord définitif, un accord verbal, un accord de principe. Mais ça peut durer encore des jours. Alors, il y en a qui disent que c'est une bonne pioche. Les joueurs avec une réputation moins cotée ont souvent été bons au Paris Saint-Germain. Apparemment, pour certains spécialistes, Pachot, c'est pas mal du tout. Ou soit, ils ne le connaissent pas. Voilà. En tout cas, ça prouve que la presse n'y connaît rien. En tout cas, voilà. Ce sera intéressant à voir. Mais William Pachot devrait signer au Paris Saint-Germain dans les prochaines heures pour 40 millions d'euros plus bonus. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss !